On va passer à la première diapo, donc si tu veux, juste pour moi pour vous présenter, je suis développeur de l'SH447 et de WM1. Je fais ça depuis l'ASH44, parce qu'il a débuté en 2016 officiellement, les premières publications en public, et ensuite j'ai fait un site en 2007. J'étais spécialement dédié à ça et ça ne parlait pas que ça s'est développé. Les deux proposants que je produis actuellement, l'SH447 sont faits sur le SO, essentiellement, et le WM1, c'est qui permet à la mise en plan d'oeuvre des pages scénariques du mobile PSG, c'est comme ANP, sur les sites j'envois. On va parler de l'SH447, ce soir. Essentiellement, c'est un outil de ce WM1 global. Il ne fait pas tout, mais c'est une sorte de boîte outil dans laquelle il y a beaucoup de choses qui sont recentrées pour permettre aux gens d'avoir une approche global avec un certain nombre de choses qui sont faites automatiquement et un certain nombre d'autres choses qui ne peuvent pas être faites automatiquement et sur lesquelles vous avez des outils pour mettre en oeuvre ce WM1 décider pour une stratégie à suivre. Ensuite, les données d'action, je vous ai placé comme ça en trois catégories. Il y a tout ce qui touche aux pages, aux pages du cycle, à la fois de leurs URL, la gestion de la duplication du contenu des URL, on choisit la structure de vos URL. Tout ce qui touche pour le premier point, c'est qu'on touche aux URL sur le cycle. Ensuite, on traite en des pages 404 et tout ce qui a trait aux redirections et à la gestion des liens communiques. C'est notamment ce point qui a pas mal évolué entre l'année dernière, mais c'est un petit peu plus tard, on va en reparler. Ensuite, la deuxième partie, c'est tout qui a trait aux URL, la gestion des métadonnées, des solutions qu'il faut. Les autres métadonnées comme OJP, tout à part de cartes, tout ce qui est gestion de ce qui est mal à soi, donc les données structurées. Et on partage ceci. Et enfin, troisième catégorie, c'est un peu plus à l'extérieur. La gestion de l'analytics, à la fois la mise en place des codes, le suivi de l'analytics, et puis l'obtention de l'analypte. Tout ce qui est anti-spam et sécurité, et les URL courtes. La première chose, les URL. On a de très longtemps des URL qui sont tout à fait propres, et donc tout selon pourquoi on aurait besoin d'améliorer ça. Un outil externe, comme SH304, va permettre de choisir la structure des URL. Et de la choisir, et de la conserver dans le temps. Indépendamment, les changements qu'on peut faire sur les titres, sur les alias, etc. L'URL, une différence majeure entre le SH404 et les URL de Joomla, c'est le problème numéro 1 dans la gestion des URL de Joomla. C'est que les URLs de Joomla sont basés essentiellement sur les menus, c'est-à-dire sur les systèmes de navigation. Vous avez une même page, même contenu, même article par exemple. Vous y accédez de deux manières différentes, par deux liens de menus, vous pouvez avoir deux adresses différentes. C'est juste un bon sens. Il n'y a pas de moyen simple pour relier ces deux adresses de manière interne, de manière à pouvoir établir un lien communique entre les deux qui permettrait de gérer ça correctement au niveau du SEO. Donc nous, on a une approche complètement différente, et qui est que l'URL dépend uniquement du contenu lui-même. Elle ne dépend que de l'article. Si vous accédez à cet article, mettez un lien sur cet article depuis trois menus différents, ce sera toujours exactement le même article et le même lien, et il ne dépendra pas du menu. Par défaut, par exemple, un article a comme lien la catégorie à laquelle il appartient et le titre de l'article. Vous pouvez faire 200 menus différents dessus, ce sera toujours un échangement. Donc c'est une sorte de gestion automatique des contenus dupliqués, des URL dupliqués, que ZoomLab peut générer à foison si vous avez une structure qui est un petit peu plus compliquée que d'avoir juste un menu en haut d'écran. Donc en plus de cette gestion automatique, qui fait que par exemple ici, vous voyez, ça c'est sur l'installation standard des données d'exemples de Joomla. Juste les données d'exemples standard de Joomla. Et on voit que par exemple cette URL template typographique, qui est une des URL qui est générée sur le contenu standard, il y a déjà des duplicates. C'est-à-dire que cet article, on ne peut y accéder par deux menus différents. Donc c'est éventuellement quelque chose qui aurait pu avoir deux URL différentes suivant comment les liens ont été créés. Avec SH404, indépendamment de savoir par où on est arrivé, par quels liens de menus on est arrivé, l'URL sera toujours template typographie, parce que c'est l'article qui s'appelle typographie et qui est dans la catégorie templates. Avec les réglages par défaut bien sûr. On est pas là, on va le voir après, mais on l'a déjà vu avant. Ici on voit que quand on met en place son site, on a le choix de par exemple inclure les catégories ou pas, d'en mettre plusieurs. S'il y a trois catégories imbriquées les unes dans les autres, on peut dire je veux toutes les catégories ou la première ou la dernière, etc. Donc il y a assez bonne flexibilité sur la structure d'URL qu'on peut pouvoir adopter. Ça permet de reproduire par exemple des URL qu'on avait sur d'autres sites dans le passé. Donc je reviens à la gestion automatique des URL dupliquées, qui se fait naturellement. C'est à peu près impossible d'avoir des contenus dupliqués si on adopte cette photo-là. Et on le montre. Je me posez une question de ne pas faire tout à l'heure. Non, non, vas-y. Le choix de l'URL principal il se fait comment ? Il ne peut pas se faire. Donc il se fait de manière naturelle. Les URL sont créés quand j'en ai besoin pour être affichés sur une page. Donc la première qui arrive, le premier lien qui a été créé sur la première page qui a été visitée avec ce lien, c'était celle-ci. Et nous on l'a transformé dans ça. Donc ça devient l'URL principal. Et ensuite les suivantes vont se rajouter derrière en tant que dupliqués. Et si ce n'est pas la bonne, si ce n'est pas l'un qui m'a dit, il y a cette fonction de gestion aussi qui te permet de dire ce n'est pas celle-ci qui doit être la URL principale, c'est celle-ci. On verra avec les exemples. Après c'est dangereux de changer. J'ai des exemples. On verra après dans les cas de pratique. Voilà. Un point qui arrive longtemps après la construction du site, et qui est un bénéfice important pour moi en tout cas, c'est que finalement j'ai une liste des pages sur mon site. pas pour faire un set map parce que ça n'a pas à peu près aucun intérêt, mais moi pour pouvoir le gérer, pour pouvoir les suivre, et pour pouvoir faire des liens facilement, et pour leur assigner, on va le voir par la suite, des métadonnées, ou des données structurées, ou à certain nombre de choses. Donc j'ai vraiment une liste des pages sur mon site, des pages qui existent sur mon site. Voilà. La deuxième chose sur laquelle on va travailler, c'est la gestion des pages 404. C'est le même esprit que ce qu'on va voir par la suite, la gestion de la lutte contre le spam, c'est l'idée d'augmenter la qualité du site. Le but de tout ça, c'est de ramener du trafic, et de garder le trafic quand il arrive. Si quelqu'un arrive sur le site par la manière d'une 404, il a trouvé un mauvais lien, le lien a été changé, je ne sais pas quoi, c'est bien qu'il est arrivé sur votre site, mais probablement qu'il va en partir. Donc le fait d'améliorer la page 404, ça vise à ça, ça vise à garder les gens qui sont arrivés, même s'ils sont arrivés par rapport. Comment on fait ça ? On fait ça de deux manières. La première chose, c'est sur le front-end, sur le site lui-même. On a amélioré la page d'erreur 404. Il y a une erreur qui est très commune, c'est de considérer qu'une page 404, ça doit être joli. Vous voyez très souvent sur internet, sur les blogs, vous voyez le gamme des réalistes, les 50 meilleures pages d'erreur 404 que j'ai trouvées cette année. Et c'est une succession de très jolies photos, quelquefois qui sont très amusantes avec une petite blague, quelquefois il y a des jeux vidéo, des trucs aberrants. Donc toutes ces pages sont très mauvaises en fait. Ce n'est pas du tout ce que vous cherchez à faire. Sauf si vous cherchez à être dans le palmarès des plus jolies pages 404 de l'année, mais ça ne sert à rien et c'est négatif. Il y a quelqu'un qui arrive sur votre site par une page 404, il est déçu, il cherchait quelque chose, il a cherché dans Google la plupart du temps, il a trouvé un résultat, il a cliqué, ce n'est plus la bonne page. Il a trouvé un lien sur un autre site, ce n'est plus la bonne page. Il était venu chercher quelque chose et il ne le trouve pas. Donc les deux objectifs, enfin votre objectif c'est de le trouver, c'est de le garder et pour faire ça, il faut faire en sorte de lui fournir ce qu'il était venu chercher. Si la page est partie, tant pis, c'est comme ça, mais il faut au moins essayer, c'est ce qu'on fait nous, de lui proposer tout un tas d'alternatives. D'abord, la plus grosse différence avec la page du mâle, c'est que c'est dans le site. On ne fait pas juste une page blanche avec un petit carré, avec un titre rouge qui dit « Ah, il y aura 404, désolé. » Peut-être aller sur la page d'accueil, sur un sur nous, avec un lien vers la page d'accueil. Ça, ça ne sert à rien. Donc nous, on est sur le site normal, avec le temps d'accueil normal, il y a tous les menus autour, il y a toute la fonction recherche, il y a toutes les publicités, les articles récents, tous les modules que vous pouvez avoir avec vos derniers articles, avec vos dernières nouvelles, tout est affiché normalement. Dans la page elle-même, quand c'est possible, on lui explique ce qui s'est passé et on lui propose des liens sur le site qui sont similaires à ce qui est cherché. Par exemple ici, je ne sais pas ce que j'ai mis, c'est Joomla, je crois que j'avais tapé .html, enfin un truc qui arrive quelques fois, le lien a été tapé avec html, ou s'il a été tapé sans html, peut-être que sur votre site, il est avec le .html, dans tous les cas, s'achète en fait, il va trouver la bonne url, il va la proposer en premier ici. Donc vous avez plus de chances de garder les gens parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchent. Tu disais tout à l'heure que les modules vont s'afficher. C'est les modules qui sont générés pour toutes les pages ou c'est les modules qu'on peut choisir pour afficher ? C'est toi qui choisis. C'est-à-dire que quand tu spécifies la page d'erreur, dans les réglages de SAGE 4.4, tu spécifies la page d'erreur et tu dis avec quel item de menu tu veux l'afficher. Donc soit tu prends ta page d'accueil, par défaut ça sera affiché dans les mêmes contextes que la page d'accueil, et ça va aussi s'afficher si tu choisis un autre menu avec une autre configuration. Tu peux avoir un autre template. Tu peux avoir soit des modules spécifiques, soit en général, il n'y a pas de raison de changer. Il y a un menu spécial. Ce que tu vas à customiser vraiment, c'est le message ici. Oui, c'est pour éviter la pub que tu peux afficher sur toutes les pages. Tout à fait, par exemple. Voilà, tout à fait. S'il y a des choses comme la publicité, tu fais une page différente et tu mets les modules que tu mets dessus et ensuite tu n'es pas juste à choisir l'élément de menu que tu veux utiliser pour afficher la page. Donc c'est le premier niveau, ça c'est vraiment pour l'utilisateur qui visite le site pour regarder. La deuxième zone où on va aider à traiter les erreurs 404, donc à augmenter la qualité du site, c'est en interne, en enregistrant toutes les erreurs 404 qui se produisent, avec éventuellement pas mal de détails sur à quel moment ça s'est produit, quelle était le user agent de la personne qui l'a visité, quelle était son adresse citée, un certain nombre d'informations, le référeur, comme toi. Et ça va vous donner deux indications. Ce n'est pas le cas ici, mais s'il y a une marque dans cette colonne-ci, interne, ça signifie que le lien qui a généré cette erreur 404, il est sur votre propre site. Donc ce n'est pas quelqu'un qui venait de Google, ce n'est pas quelqu'un qui venait d'un autre site, qui a cliqué sur un lien et qui s'est trouvé ici, il y avait des erreurs. C'est une faute dans votre propre site. Donc ça, bien sûr, à priori, il faut le corriger. Elles sont remarquées ici, elles sont comptabilisées dans un tableau, sur le panneau de contrôle, en haut, des erreurs 404. Ce n'est pas forcément un problème de qualité pour Google, mais c'est un problème de qualité de toute façon pour vos visiteurs, donc il faut probablement le corriger. Donc il y a cette indication de l'erreur interne. Et la deuxième chose, c'est, vous avez ici un outil simple pour rediriger une erreur vers une autre adresse, vers une page qui existe effectivement de votre choix. Typiquement, vous allez supprimer un article, supprimer un produit, supprimer quelque chose, et il y en a un autre qui remplace ça. Vous allez renvoyer la page erreur 404 vers cette nouvelle adresse. Ça, c'est la version simple. Ensuite, c'est un petit peu le même ordre d'idée. Il y a un point relativement important. C'est la gestion des redirections. On est dans la gestion du contenu, la gestion des URL. Donc l'établissement de redirection, c'est quelque chose qui va se produire tout au long de la vie d'un site internet. Vous n'avez pas besoin de commencer en général. Sauf si le nouveau site remplace un ancien site, ou quelque cas, il y a sûrement des pages qui ont changé l'adresse, des choses qui ont changé. Donc on a un très gros, une très grosse partie de ce que fait SH75, c'est de focaliser sur la redirection. Je vais en parler plus en détail à la fin, parce que c'est ça qui a été modernisé récemment, donc on verra ça plus tard, plus en détail. Ensuite, la deuxième colonne qu'on avait au début, c'est tout ce qui a trait au SEO. Donc on va voir, maintenant qu'on a une base solide avec la liste des pages sur notre site, toutes les URL et toutes les pages sur notre site, on va pouvoir sur chacune d'entre elles, manuellement ou automatiquement, dans certains cas, générer ou gérer les métadonnées. Les deux plus importants étant le titre de la page et la description. Donc c'est-à-dire que pour chacune des pages sur notre site, je vais pouvoir gérer ma liste titre, ma description, éventuellement des keywords et des robots. Un point qui est intéressant à souligner quand même, c'est qu'on pourrait, là aussi comme ailleurs, dire oui mais Joobla, il permet de saisir un certain nombre de choses, notamment le titre et notamment la description. C'est vrai et c'est faux. D'abord, c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours cette histoire de gérer description et titre à la fois dans l'article, par exemple, et dans le menu. Et on ne sait jamais vraiment qui a la priorité sur toi. Ça dépend des cas. C'est la première chose. Et surtout, ça suppose que vous ne parlez que du contenu de Joobla. Si les extensions que vous utilisez, e-commerce, directory ou autre, ne vous laissent pas prendre la main sur ces informations-là, titre et métadonnées, vous ne pouvez tout simplement rien faire. C'est un outil qui permet de faire ce travail-là pour n'importe quelle URL sur le site. On ne s'occupe pas du contenu, si c'est tel ou tel composant qui a généré le contenu. On peut appliquer un titre et des descriptions et des données structurées, etc. sur n'importe quelle page du site. Aussi bien que le composant ne le permette pas, c'est fait par-dessus. Donc, juste l'image. De quoi ? Dans cette partie, ce sera bien sur l'image. Il y a une description sur les Open Graphs pour les partages sur les réseaux sociaux. Ah, mais ça, c'est les métadonnées, ça. C'est pas la envie. Ça fait partie de ce qui est partagé après. Oui, mais ça, on n'est pas du tout encore à ça. Il y a tout à fait des pages, etc. C'est tout à fait pris en compte. On a deux manières de le faire pour les métadonnées. Une adresse, une URL à la fois, ou alors sur un tableau comme ceci, une page sur laquelle vous avez toute une série URL, 20 par exemple, et vous pouvez en série saisir des titres et des descriptions, ce qui est plus rapide. On ne le voit pas là. Mais en plus, on peut éventuellement faire un export pour sortir les métadonnées qu'on a déjà saisies, les mettre dans Excel et puis les rentrer après. Une certaine fois, ça peut être intéressant. Et c'est donc des indications de l'oblée ? Oui, on a des petits compteurs ici qui vous donnent une indication de ce qui est l'oblée recommandée. Les valises de titres, on vise une soixantaine de caractères. en général, au maximum. Et ça devient, c'est vert, c'est bleu au début, ça commence à tourner orange vers 45, qui est après, à mon avis, la bonne limite. Et à 60, ça va passer rouge. Les descriptions maintenant, ça c'est bien entendu. Donc on a un compteur à 320. Pour la balise description, ça vaut peut-être la peine de préciser que si la balise n'existe pas, s'il n'y a pas de description qui a été saisie manuellement pour une page, dans Joomla ou ici avec SH404, on va en générer une automatiquement. au moins pour la plupart des composants, tous ceux qui sont compatibles avec l'API de Joomla, qui lancent un certain événement qui nous permet de savoir quel est le contenu effectif de la page. Ça doit correspondre à pas mal de composants qui, mais pas à tout ça. Mais il prend vraiment tout faire sur la description ? Le contenu. Il prend le début du contenu ou... Il prend, oui, le début du contenu. Le début du contenu. Avec un certain traitement... Il y a de l'intelligence bêtement artificielle derrière ? Il y a... On essaie d'être un petit peu intelligent, on veut dire les choses qui sont trop courtes, on veut dire un certain nombre de choses, avec plus de l'endroit, mais on ne peut pas faire en magie. C'est très... C'est une sorte de filet de sécurité, c'est plus pour satisfaire les testeurs et autres outils d'évaluation. Pour être tout à fait franc, moi je ne l'utilise pas. L'approche de la description, c'est de dire soit tu prends le temps de le faire, tu le fais bien, soit ne le fais pas, laisse vide. Et de toute façon, dans environ 55-60% des cas, Google ne va pas utiliser ce tabou, parce que la description qui sera affichée va dépendre de la recherche qui a été faite par l'utilisateur. Donc en pratique, dans environ une soixantaine, entre 55-60% des cas, ils ne prennent pas ce tabou ni pour le titre, ni pour la valise de description. Et je pense, moi, que Google et Bing vont faire un meilleur travail d'imaginer, d'aller extraire la bonne description au milieu de la page, que moi je vais pouvoir faire avec quelques centaines de... Ça n'empêche pas d'en faire, il y a des gens qui préfèrent avoir systématiquement une description, si c'est possible. Donc là, ça c'est le titre de page description, c'est les métadatas classiques, les données classiques. Ensuite, on va gérer les balises OGP et Twitter Cards qui permettent d'insérer dans le contenu de la page des balises qui seront utilisées lors des partages sur Facebook et Twitter. Là aussi, on va reprendre la description, on va reprendre le titre de page et puisque tu l'es mentionné, s'il y a une image sur la page, on va l'extraire automatiquement et on va l'inclure dans les données OGP. Oui. Moi, ce que je disais, ce serait bien de pouvoir fixer l'image ou de la choisir, soit comme on fait avec Juma. Absolument. Non, tu peux absolument. Dans chaque URL, tu as une zone pour saisir l'image OGP. Il y a deux manières de le faire. Soit tu vas dans ton URL et tu te dis c'est cette image-là que je veux utiliser. Soit tu mets un tag, une espèce de shortcode dans ton texte qui dit l'image pour OGP rentrer dans le titre de la page. C'est ça. La plupart du temps, la détection automatique fonctionne plutôt bien. On prend soit l'image la plus grosse, soit la première dans le contenu. Si tu as mis dans ton article, par exemple, une image de première page de Joomla, l'image d'article, l'image contenu, on va prendre ça en priorité, par exemple. quelques règles comme ça. Voilà. Donc on a également toute une partie qui est en cours où on a toute la base qui va évoluer parce que c'est un point très important maintenant. C'est la gestion des données schématoires, des données structurées. Là, on peut d'ores et déjà un certain nombre de données structurées comme le nom du site. Là, j'ai marqué le nom du site. Ça a l'air bête mais ça correspond à un standard de données structurées établi par Google pour pouvoir faire certaines choses dans leurs résultats. Donc ça inclut le sitename, le white trumps aussi, le fil d'Ariane qui doit être inclus dans la page d'une manière standardisée pour pouvoir être utilisée et apparaître nos résultats. La page de recherche dans les résultats. On indique quelle est la page de recherche sur le site de manière spécifique pour que dans les résultats de recherche, éventuellement, on puisse y avoir une zone de recherche directement dans les résultats de Google. tu peux taper quelque chose que tu recherches et ils vont rechercher sur ton site. Des choses comme des logos de l'entreprise, de l'organisation qui est le site, l'URL de l'organisation qui est l'éditrice du site, des numéros de téléphone, deux ou trois numéros de téléphone. Et ça va donner quoi ? Ça va donner ce genre de choses. Des choses qui sont insérées dans les pages, dans chaque page, qui sont lues par les moteurs de recherche pour mieux comprendre la page. Je passe rapidement. Ça, c'est un org, il y en a tout un tas, ça c'est le logo, il y a aussi les profils sociaux, les réseaux Facebook et d'autres. Juste pour mémoire, ces données, ce travail sur les données structurées, ce qui est un org, c'est ça qui vous permet d'apparaître ici. Et quand vous apparaissez ici, d'avoir les choses, c'est un peu plus bas, mais ça va être par exemple d'avoir vos liens Facebook, Twitter ou autres qui vont être cités ici. Le nom, les numéros de téléphone de votre service client, les numéros de téléphone de votre service de support technique. Pour qu'ils apparaissent ici dans cette fiche, il faut qu'ils aient été mis des données structurées comme on vient de le voir. Ce n'est pas grand chose, mais ça peut être très utile. Ce n'est pas du SEO dans le sens où ça va vous permettre de devenir premier sur la page dans les résultats de recherche. Par contre, si vous commencez à avoir ce genre de chose qui est affichée sur le côté, normalement, vous aurez une bonne visibilité et un meilleur taux de clic. Ça ne sert pas à la position zéro ? Si, tout à fait. C'est ce genre de chose. Sauf que c'est un petit peu plus dur d'arriver en position zéro parce que ça sert et ça ne sert pas. C'est-à-dire que la position zéro, c'est surtout une question de type de contenu et le type de question est d'avoir un contenu qui se crête à une réponse. Ça, c'est un petit peu différent. Et ça sert, les indications que j'ai données, ça sert, mais ça sert pas pour les sites. C'est pour les autres sites. Voilà. Si tu as un restaurant et que tu publies des choses qui sont dans les résultats, ça veut dire que non seulement ils vont publier ton résultat, la recette de je ne sais pas quoi, mais en plus, en même temps, à côté, tu auras peut-être le nom du restaurant, la photo du restaurant, enfin, l'image du restaurant, le numéro de téléphone, peut-être les horaires d'ouverture, ça peut se... Mais c'est ça, avec ta fiche Google My Business, tu l'as déjà ? Oui, peut-être. Ou pas. Si tu l'as fait, oui. Est-ce que ça permet d'aller plus loin ? Ça ne permet pas d'aller plus loin. C'est juste que si tu fais Google My Business, ça peut tout à fait le faire. Si tu n'as pas de Google My Business, et on commence ça. Dans le Google My Business, tu n'auras pas de numéro de téléphone ou du support ou des trucs comme ça. qui va être ajouté, qu'est-ce que je ne serai pas ? C'est juste une autre activité. Si tu fais Google My Business, oui, ok, tu vas pouvoir être... Ce ne sera pas forcément le même genre de résultat non plus, parce que... Et ça dépend, tout dépend, à la fin, de qu'est-ce que tu cherches ici. Les réponses qui sont utilisées dans Google My Business, enfin, qui utilisent Google My Business, ce sont des réponses à des questions très ciblées. Qu'est-ce qu'il y a comme restaurant autour de ça ? Où est-ce que je peux aller me faire couper les cheveux ? Là, tu vas avoir des réponses qui sont tirées de Google My Business. Mais pour des réponses plus générales, tu ne vas pas forcément avoir des réponses qui sont tirées de Google My Business. Ça, ça s'applique quand même. Donc, si ce n'est pas en concurrence, c'est Google My Business, c'est tout à fait autre chose. C'est le même ordre d'idée, mais c'est les recherches locales. donc ça ne sert que pour les recherches ? Oui, elles sont localisées, les recherches plus belles de My Business. C'est-à-dire, c'est ça ? On a plusieurs sites. Effectivement, si tu es plutôt vers Toulouse, tu vas avoir l'agence de Toulouse, alors qu'en fait, toi, ce qui t'intéresserait, c'est d'avoir le siège de la société qui apparaît. C'est surtout qu'éventuellement, tu cherches, tu ne t'intéresses pas du tout à ça, et tu veux juste une information sur quelque chose. Et avec ce genre de chose ici, tu vas avoir plus de détails que tu en aurais de l'endroit. Donc, tu exposes plus d'informations à d'éventuels clients. Donc, la troisième zone, c'est tout ce qui est lié à l'environnement. Parce que je classe comme environnement qui n'est pas forcément directement le lien au site. La troisième zone, la première partie, c'est l'utilisation en oeuvre de l'Analytics ou l'Analytics qui permet de deux manières. On permet à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'insérer le code de suivi dans les pages pour permettre de faire l'enregistrement des pages par Analytics ou l'Analytics ou l'Analytics. On fait ça d'une manière un petit peu sophistiquée. Par exemple, avec des options comme ça, l'anonymisation des IP, certaines fonctionnalités avancées de l'Analytics. On peut exclure certaines adresses IP, ça nous permet de vous pour certaines adresses IP ou activer seulement pour certains groupes utilisateurs. Ça vous permet de vous exclure à bout, d'exclure les gens qui sont les auteurs sur le site et qui passent leur journée à se connecter. Je ne peux pas dire que ça fausse les données, mais enfin, si, quand même, on peut. On peut donc activer seulement par certains groupes utilisateurs, désactiver et bloquer par adresses IP. et puis, on peut donc avoir ces options avancées ici dans l'Analytics et ça, on pour autant a changé des codes dans le template et tout. Du coup, si on met là, l'ID de Google, on l'est pareil. C'est pas l'ID de Google, c'est l'ID de Google. C'est l'ID de Google. Il faut pas le mettre dans le template, c'est ce que tu veux dire. Oui, voilà. À l'habitude, je le mets dans mon template. Si je le mets là, je le sors de mon template. Oui, bien sûr. C'est bon, il s'affiche deux fois. Je crois que je vérifie que je la scèderai deux fois, mais je ne suis jamais testé. Si tu utilises un plugin, par exemple, comme on avait sur l'Analytics avec le template général, en fait, il va s'afficher deux fois. Parce que, lui, il va plutôt le mettre dans le leader, dans le head, alors que le plugin, il va le mettre en bas de page avant l'intervention des plugins. C'est pas mal, mais c'est plus. Autrefois, on le mettait là, et puis maintenant... Il y a un autre avantage aussi, c'est que si tu utilises le Google Tag Manager, avec le Data Layer, en fait, il ne faut pas mettre le Google Analytics. Il faut retirer l'Analytics pour utiliser le Tag Manager. Donc, c'est pas mal de gérer de toute cette page, parce qu'au moins, tu sais où c'est, tu es galère. Ça fait partie des choses que tu fais sur pratiquement tous les sites. au lieu d'avoir juste un autre plugin, tu l'as là, et tu as quelques fonctions supplémentaires que tu n'as pas forcément ailleurs. Donc, le deuxième niveau d'intégration d'Analytics, c'est peut-être un peu moins utile dans beaucoup de cas, mais ça permet quand même d'avoir des résultats. directement dans l'administration. Ça nécessiterait peut-être d'être un petit peu modernisé au niveau du look, mais les données principales sont là, avec en gros ce que vous avez sur les données principales d'Analytics quand vous allez sur Google. C'est pas super sophistiqué, mais vous pouvez avoir le nombre de pages vues ou le nombre d'utilisateurs, les pages les plus visitées, les données géographiques de base, etc. C'est vraiment quelque chose comme ça. A priori, un nombre de personnes vont suffire à suivre. C'est pas forcément les plus utiles, mais ça permet quand même de suivre grosso modo l'évolution du trafic. Une dernière petite chose, les URL courtes. Moi, j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime ça. Et donc, ça fait très longtemps que SSH457 intègre un gestionnaire d'URL courtes qui est intégré et qui est intégré à votre site. Un des gestionnaires des URL courtes, ce sont ses adresses raccourcies par bit.ly, t.co, sur Twitter, Google, il y en a un tripoté. Le point intéressant, c'est qu'il y en a un tripoté aujourd'hui et il y en avait encore plus il y a quelques années, ce qui dit qu'il y en a un certain nombre qui ont fait faillite. Et donc, dans l'URL, on disparaît. C'est une erreur pour laquelle j'ai commencé à faire ça. Parce que, si vous disséminer des liens qui sont partagés par ces raccourcis, vous faites confiance à la boîte qui a raccourci les liens pour toujours exister. Au moins, un jour de plus que vous. Quelque chose comme ça. Donc, moi, je préfère avoir ça et je propose d'avoir ça sur votre propre site, sur votre propre contrôle. Et le deuxième point que je trouve intéressant, c'est que quand on partage un lien avec une URL courte, comme l'exemple ici de la documentation sur notre site, wibbler.com, slash 9k. Quelqu'un qui voit ça, il sait sur quelle page il va aller. Il sait sur quel site il va aller. Pas sur quelle page forcément, mais il sait sur quel site il va aller. il va aller. Si vous ne portez pas un lien qui s'appelait bit.ly, slash, voilà, vous ne savez pas du tout sur quel site internet vous allez atterrir. Ici, moi, c'est moi, wibbler, je vous dis, « Suis cette page parce que ma documentation est là. » Mon nom correspond à l'adresse de mon site. A priori, la personne sait si j'imprime ça sur ma carte de visite, elle va savoir où cliquer. Si j'imprime ça sur mon prospectus, elle sait sur quel site elle va aller. Un élément corollaire à ça, c'est que les adresses courtes que nous, on peut générer, sont très courtes. Celles-ci a deux caractères, la plupart du temps elles vont en avoir trois. Et la raison est assez simple, c'est que Google.co, il doit avoir, je ne sais pas, 200 milliards d'adresses qu'ils ont déjà renforcées. Donc, même leurs adresses les plus courtes, c'est pas mal de caractères, parce qu'ils gèrent toutes les URL raccourcis de la planète. C'est pareil pour Twitter, leur t.co, slash quelque chose. L'URL qui est derrière, elle est super bonne. Ici, elle va, pour la plupart des sites, elle va faire deux ou trois ou quatre caractères et pas plus. Donc, je trouve ça intéressant. Je vais mettre un petit peu en avant, même si c'est effectivement un à-côté de Stratik. On génère également, enfin ça, c'est un petit peu lié aussi, on génère un QR code chacune des URL. Si vous avez besoin de QR code, pour chacune des URL sur votre page, vous allez sur le listing et vous cliquez sur l'URL question et ça vous affiche que le QR code qu'il va. C'est intéressant pour les calculs. par exemple. Voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour des fonctions principales. Je voudrais maintenant parler... L'URL code, on peut la choisir ? Oui. Et ça s'appelle un alias, à ce moment-là. C'est une religion ! N'est-ce pas ? Non seulement, alors, c'est une chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. On peut faire un alias, on va voir ce que c'est. En gros, c'est une redirection. Et comme tu peux choisir l'alias, tu peux choisir le terme que tu vas utiliser. Mais une chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que chacune de ces URL, j'ai parlé de pouvoir choisir sa structure, par exemple. Mais en plus de ça, comme elles sont stockées dans les bases de données, on peut les customiser. C'est-à-dire, on peut les changer. Ah non, cette URL ne me plaît pas, je la change. Et puis c'est tout. J'en fais exactement ce que j'ai complètement à changer, etc. Ça peut être quelquefois utile. Notamment, encore une fois, pour ressembler, faire avoir des URL qui ressemblent à quelque chose que j'avais auparavant sur un autre site. Oui, monsieur. Quand on purge les URL, parce que c'est une fonction de purge qui met toi, on part à zéro. Qu'est-ce qui est reconstruit un peu comme avant ? Et qu'est-ce qui est... Renouvelé. Ce qui est renouvelé, ce sont toutes les adresses qui ont toutes les URL qui ont été construites automatiquement. C'est-à-dire, sans intervention de notre part. À partir du titre de l'article. À partir de la structure, en fonction de la structure d'un URL que tu avais sélectionné au moment ou... Enfin, avant. Une des raisons, par exemple, de purger les URL, c'est quand tu es au début du site, de la construction du site. Tu te dis, par défaut, j'ai la catégorie et le titre de l'article. Tu regardes ça, ça ne te plaît pas. Finalement, tu te rends compte que tu peux très bien vivre avec juste le titre de l'article. Donc, tu purges les URL, tu changes les réglages pour dire que maintenant, tu ne veux plus que le titre de l'article dans l'URL. Tu purges les URL et ça repart avec le nouveau format. D'accord. Sinon, tant que les URL n'ont pas été sorties de la base de données, purgées, elles sont toujours actives. Il y a toujours une association entre une URL CEF et une URL non CEF qui est utilisée par Joomla à l'intérieur. Et le moteur de recherche, il a indexé quoi ? Lui, il n'est pas au courant de tout ce qui peut se passer à l'intérieur de Joomla. Donc, il intègre, il indexe les pages, les liens qui sont sur ton site. Tu vas sur ta page... Visible ? Oui, visible. Il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand tu soumets un sitemap à Google Search par exemple, à Search Console ? Il enregistre ces adresses du sitemap ? Ça peut être écrite ? Non, pas vraiment. Enfin, c'est un infligé, on pourra en parler, des sitemaps après. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il lit ton sitemap et éventuellement, il prend ça en compte pour décider que peut-être il va aller visiter une ou plusieurs des URL qui sont dans ton sitemap s'il ne les connaît pas déjà. C'est à ça que ça sert éventuellement à un sitemap. Que tu lui donnes réécrite ou pas dans le sitemap, il s'en fout ? Pas du tout. Non, c'est pas vraiment. Donc, si tu changes des choses... Non, tu parles de réécrite. Donc, tu parles, pour plus de clarté, il pourrait lui dire soit des URL non-sef, Verne Adjoula, c'est de ça dont tu parles ? Il y a trois en fait. Non, je ne connais pas trois, je ne connais rien que tout ça pour ça. Moi, quand je génère un sitemap une fois que j'ai réactivé avant la récréption des URL avec SH4104 par exemple, je ne génère pas le même sitemap avec ton proposant qu'avec OSMap. Voilà, pour pas citer. D'ailleurs, il ne marche pas quand j'ai un petit proposant pour lui, je vais lui dire pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'est un truc, ça marche parfaitement, aucun souci. La documentation de OSMap indique un mauvais lien pour aller voir ton sitemap. Oui, le lien XML, il est mort. Il n'est pas mort, ce n'est pas le bon. Vous allez voir, tu vas voir en mauvais endroit, ce n'est pas le bon. Il ne faut pas aller à l'adresse, je ne sais plus quoi, component, là, pour XML. Ce n'est pas le bon, ce n'est pas la bonne adresse plutôt. C'est à ça que c'est le support technique du message 454 en général. C'est comme ça, c'est un bug, en fait, ils indiquent dans l'admin, un lien, si tu veux, dans l'admin, ils te disent, voilà, votre sitemap, il est à tel endroit, et ça ne marche pas, parce que ce n'est pas fait pour ça, depuis l'admin, tu n'es pas censé calculer l'adresse du site, donc il le faut en supposant que tu as un site Joomla, Cef, et puis c'est juste un valable adresse, c'est tout. Ça marche parfaitement, bien sûr, il n'y a aucun souci. Donc, générer un sitemap, c'est juste lister les urls, et puis faire jroute, et c'est... Oui, on peut le faire avec un tableau avant. Oui, alors, on parlera après des sitemaps. Alors, juste pour finir sur les purges, si je purge, au préalable, je change mes paramètres dans le message 404, je purge les urls, et donc du coup, il va les reconstruire avec les nouveaux paramètres. Mais, je prends l'exemple, je l'ai fait sur Agirix, et j'avais essayé de mettre la date dans l'url pour essayer de passer dans Google News. Finalement, en fait, ça raconte l'url, puis ça c'est pas grand chose. Non, ça c'est rien. Donc du coup, j'ai retiré cette date, j'ai purgé, et maintenant, toutes les urls qui étaient indexées avec la date, elles arrivent en 404. ça veut dire qu'il faut le gérer dans les corrections 404 pour rediriger vers la nouvelle url. Par exemple, tu peux le tricher d'une manière. Il y a plein de manières de faire ça, tu peux juste attendre, ça dépend de combien de temps là, tu peux les rediriger en paru, ou tu peux les rediriger avec ce qu'on va voir maintenant, les directions pour le mettre. Et c'est une mauvaise idée de mettre les dates dans les urls d'une manière en général. Même pour Google News, à l'époque, quand ils demandaient un code, c'était pas du tout une date, c'était qu'on mettait n'importe quel code, tant que ça change, tant que c'était suffisamment lent, tant que ça changeait à chaque fois qu'il y avait un nouvel article, et que ça changeait plus après. Oui. Parce que la date, c'est... On peut rajouter la date avec le sachet à template, mais on conserve quand même l'item id, ce qui fait que là, il est complètement perdu, parce que ça fait date plus l'item id, enfin, visiblement, il n'y a pas l'item. C'est tout seul, c'est un mélange séparé d'avoir l'id... Je n'ai pas trouvé dans l'SH404 comment ne pas mettre l'id de l'article avec la date. Parce que tu expliques dans l'SH404 qu'il peut y avoir plusieurs articles parus le même jour ayant des titres similaires, donc c'est pour éviter de duplicate. Il y a une fonction qui permet d'insérer l'id, c'est une tension volontaire, c'est off par défaut. Et je dois sûrement expliquer que tu dois l'activer que si tu as un risque d'avoir des conflits, des collisions de titres. Voilà. Ce serait la seule raison pour afficher. Par exemple, si tu n'utilises pas les catégories, tu fais une URL simple, tu n'as pas de catégorie, tu fais le site et le titre de l'article. Et tu peux avoir des articles qui reviennent. Si tu es dans des catégories différentes, et que tu mets des catégories dans l'article, il y a moins de chances d'avoir un conflit. Si tu mets la date, tu réduis un peu aussi les chances d'avoir des conflits. Il faudrait deux articles oublier le même jour dans la même catégorie, etc. Si tu as quand même ce genre de choses qui risquent d'arriver, tu vas sur l'option qui permet d'ajouter l'ID de l'article dans l'URL. C'est possible, une mauvaise chose à faire, mais c'est possible si c'est nécessaire. Il faut des raisons dans les conflits, une question de la nature de ce que tu as. Ce n'est pas souhaitable de mettre les IDs dans les urls, parce que si votre site meurt et que vous le récupérez à partir d'un backup, ou si vous changez de site, passez de la version Joomla 1.3.0 à la version 12, vous allez faire une migration ou un transfert, quelque chose, et vous n'êtes pas du tout sûr que l'ID interne de l'article va rester le même. Donc il est beaucoup plus prudent, il est préférable d'éviter, c'est ce qu'il fait en défaut, de mettre les IDs dans les urls. Ce n'est pas une... Sur le plan du SEO, ça n'aura qu'une espèce d'importance. Par contre, ça peut avoir certains convénients en pratique plus tard dans l'ID du site. Donc c'est plutôt à éviter. Voilà, le gestionnaire, un point que je trouve qui facilite beaucoup la vie du gestionnaire du site, dans la vie du site, c'est la gestion des redirections et des canonicoles. On a beaucoup d'amélioré ça en fin de l'année dernière. Et on a maintenant un gestionnaire d'Alias, c'est le terme qu'on utilise dans les stages 404, qui regroupe à la fois Zadal et Alias, et pas un gestionnaire de redirection, parce que ça gère deux choses. Ça gère les redirections, et ça gère la mise en place des liens canonicoles. Donc on peut faire deux choses avec ça, des redirections simples, une certaine URL vers une autre, ou un canonicole, j'ai une URL qui va pointer une autre, mais on peut le faire aussi de manière générique, ce qui revient en gros à faire ce qui peut se faire dans un .htaccess, dans un fichier .htaccess, mais sans avoir besoin de connaître les règles d'expressions régulières ou autres qui sont nécessaires pour faire ça. Ce n'est pas trivial, mais c'est beaucoup plus simple que de le faire à l'intérieur des stages 404. Donc ça peut être un moment complément pour beaucoup de choses. Ça se présente comme ça, c'est assez simple, chaque redirection au canonicole crée un nouvel Alias. Un autre exemple, ici, j'ai pris 3 ou 4 cas d'utilisation classique. Le truc typique, vous avez des articles ou des produits qui vont vous déplacer. Ils étaient dans une catégorie, vous mettez dans une autre. Donc, avec les stages 404, il y a une première chose, c'est que l'URL ne changera pas tant que vous ne l'aurez pas sorti de la base de nom. Donc, a priori, vous pouvez, par exemple, renommer un article, changer son alias ou son titre ou bien, peut-être même éventuellement le changer de catégorie, ça ne va pas changer l'URL pour autant. Ce qui est la bonne chose à faire. Il ne faut pas changer les URL tant que vous pouvez, vous ne changez pas les URL. Pas de purge. Pas de purge. Vous ne faites jamais une purge. Une fois que le site est démarré, si tu veux, tu ne supprimes pas les URL sauf si tu as une bonne raison, parce que tu veux changer, quelque chose comme ça. Et en tout cas, je ne peux pas faire ça. C'était bien dans une nuit. Ça arrive régulièrement. J'ai des gens qui me disent ça. Oui, mais à chaque fois qu'il y a une mise à jour, je m'en explique. Tu vois, quand tu mets Joomla à jour, est-ce que tu effaces tous tes articles ? Oui. On va en faire ? Bien sûr. Toi, tu peux purger un truc. Voilà. Donc ça se passe, on a un article, on a un ou plusieurs articles qui était dans une ancienne catégorie. On avait la catégorie dans l'URL. Et là, on les déplace dans une nouvelle catégorie. Ça se traduit comme ça. Je veux faire une redirection depuis ancienne catégorie slash étoile. Et la cible, c'est nouvelle catégorie slash étoile. Et ça va, tout ce qui va ressembler à l'ancienne catégorie slash dans le nouvel article, va être redilégé avec une 301 vers ça. Un deuxième cas typique, voilà, qui arrive quelques fois, vous refaites le site, et vous décidez que les .html, ce n'est pas terrible. Vous faites ça. Vous faites étoile.html, redirigé vers étoile. Vous pouvez tout à fait le faire dans votre .htaccess. Ce sera plus rapide de le faire dans le .htaccess, plus efficace au niveau machine. Mais c'est beaucoup plus facile à gérer. Le résultat est le même. Le résultat est le même. Mais si tu le fais dans le .htaccess, tu vas utiliser moins de puissance de ton serveur. Tu n'as pas besoin de lancer le .htaccess pour faire la redirection. C'est plus efficace de manière durable. Donc, c'est une question de facilité. Toi, ça, c'est stocké depuis le plupart ? Toi, tu ne touches jamais à le .htaccess ? Non, je ne le fais pas dans le .htaccess, je le fais dans le .htaccess. Au moment où on décode l'URL au départ, puisque c'est moi qui décode l'URL de toute façon, je fais ce genre de choses à l'intérieur du .htaccess. Même sur la sécurité ? Y compris dans la sécurité, bien sûr. Et du coup, si je prends cet exemple-là, est-ce que ça va nettoyer les erreurs 404 qui sont déjà dans le .htaccess 404 ? Il n'y a pas de rapport. Tout ce que ça fait ici, c'est je renvoie une adresse. Si quelqu'un me demande url.html, tout ce que ça fait, c'est que ça va leur envoyer la même adresse, mais sans le .html, par exemple. Dans son cas, c'est tout. Non, ça ne va pas sortir les 404 qui pouvait y avoir un, puisque ce sont les 404 qui ont eu lieu, qui existaient, et qui n'ont pas de raison d'être. Si quelqu'un doit les enlever sur le listing, c'est toi. Tu as décidé, je l'ai traité, j'ai traité ces problèmes-là, je les sors. Ouais. Je ne sais pas si tu fais ça, parce que c'est les 404. En fait, je prends mon exemple, quand j'ai mis la date, du coup, j'ai un soutien à la date, donc maintenant, elles sont dans les 404, donc je vais pouvoir me faire plaisir en faisant un étoile slash catégorie, et du coup, elles seront plus en 404, donc je vais déployer mes 404. Par exemple, le 404, c'est le listing des 404, c'est une information pour toi, pour décider de faire quelque chose, ou pas. Et quand je redirige une 404, ça vous crée par exemple ? Ça va te créer un enregistrement ici, mais qui est plus simple, qui est de numérel explicite, vers numérel explicite. mais ça va apparaître dans le listing ici. Excellent. Un autre truc, alors ça, c'est un exemple, c'est un exemple de lien canonique, donc ça, ça n'est arrivé qu'à la fin de l'année dernière, c'est plus intéressant. Une utilisation classique, c'est quand, sur une boutique, avoir un produit qui se trouve dans plusieurs catégories, pour des raisons de navigation plus facile pour l'utilisateur. Et voilà, un exemple, ici, avec le numérel, je ressens la boutique, vélo, accessoires, et puis étoiles, donc un nombre de produits qui viendront après. Mais en réalité, j'ai fait une catégorie vélo, accessoires, juste pour que les gens qui parlent de ce vélo, qui visitent la page vélo, ce soit plus facile pour eux, et plus naturel. La vraie catégorie de ces accessoires, c'est boutique, accessoires. Donc je fais ce canonique, ici, et ça veut dire que tout ce qui ressemble à l'outil vélo, accessoires, slash, quelque chose, je vais placer à l'intérieur de la page, un lien canonique, vers, boutique, accessoires, ou même nom. Moi j'ai un exemple qui m'apporte. Et ça, un des intérêts, c'est que, il n'y a pratiquement pas de, de commerces qui vont faire ça de manière automatique, et en tout cas, vous, vous pouvez le faire de manière, c'est quelque chose qui va prendre le pas, sur n'importe quelle expansion. Donc que ce soit e-commerce, ça va se faire avec le contenu aussi, si vous avez du K2, et que vous avez des articles à plusieurs endroits, par exemple, ou que même dans Joomla, vous oubliez absolument un article dans plusieurs endroits, donc vous avez copié des articles, parce que l'on ne le permet pas, vous avez copié des articles, mais ils sont identiques, vous pouvez faire une règle qui va gérer le canon de call pour tous les cas, en une seule fois. notre, notre exemple, c'est, là c'est une redirection, cette fois, c'est l'unique à l'utilisation du RAR, c'est qu'on veut rediriger, tout le, tout le site. L'exemple, là on l'a utilisé, c'est, on a, c'est typiquement, quand on va passer, on avait deux sites, un blog.monsite.com, et puis on décide de rapatrier le blog sur son propre site, dans un, dans un sous-dossier. Par exemple, il y a plusieurs manières de faire, on peut juste jouer sur les DNS, et sur les pages, les serveurs, etc. mais dans certains cas, c'est pas possible. Donc on peut, on peut donner une instruction comme celle-ci, qui va renvoyer toutes les adresses, toutes les requêtes, sur un certain site, elles vont être renvoyées vers un autre, une page correspondante, sur un autre site. OK. Un lieu site, un blog, par exemple, vous le rachetez, vous le remplissez, t'avais un blog, voilà, sous Joomla, et puis, sous le cadeau, par exemple, je ne sais pas quoi, t'avais un site juste pour ça, quand tu veux le rapatrier à l'intérieur de ton site, d'entreprise, voilà, t'entends tout simplement, c'est, c'est, voilà, c'est une rubrique, et puis c'est juste des articles de Joomla, classiques, donc tu peux te servir de ça, sur l'ancien, pour rediriger tout vers le haut, vers le haut, il n'y a pas vraiment de limite, après c'est vraiment, ça dépend de... J'en ai un à faire justement, c'est en sous-domaine, et je dois le rapatrier dans le site, je dois virer le site qui est en sous-domaine, donc tout rapatrier, dans une rubrique du site, on peut mettre... si tu veux garder l'ancien site, et sous réserve que... Ah non, l'ancien site, il dégage. Le nom de sous-domaine va toujours exister, je pensais faire une redirection. Voilà, c'est ça, c'est ce genre de redirection. C'était juste un exemple pour te dire que tu peux laisser le site, tel quel, et faire la redirection quand même, avec SH404, ici. Si tu veux le garder le site, par exemple, pour l'archive, ou est-ce que tu sais pas ce qu'il va se passer. C'est juste un exemple d'utilisation, c'est pas... c'est pas... c'est pas une recommandation, c'est un exemple d'utilisation. Vous pouvez envoyer des pages sur un autre site, que le site sur lequel... ça ne présente pas le tour. Un autre cas d'utilisation classique, c'est l'achat de changement de structure. J'ai commencé la première année, je pensais que... je faisais un site sur les... sur les véhicules, sur les bagnoles, et en fait, j'avais parlé des motos, et des skates, et des scooters, et je sais pas quoi, mais après, je me rends compte que, bien sûr, je vais absolument pas faire ça. Donc, plutôt que de garder mon url véhicule, slash, voiture, slash, machin truc, je veux raccourcir tout ça, je sens laquelle je veux sortir une catégorie et avoir des urls plus tôt qu'avec voiture. Donc, on fait ce genre de choses. véhicule, slash, voiture, slash, étoile, va devenir voiture, slash, des choses que vous pouvez faire dans le .htaccess, mais déjà, il faut... Tout ce que permettent les expressions régulières, mais de manière plus conviviale. Si on sait les faire, c'est plus rapide et plus efficace de le faire dans les expressions régulières dans le .htaccess, sur les airs, ou sur la page. Avec ça, vous pouvez le faire n'importe où, c'est plus facile, et c'est pas aussi puissant, mais... c'est pas tout à fait aussi puissant, mais ça peut être puissant, parce qu'en fait, je lis pas toujours, et normalement, ça, ça peut être une expression régulières aussi. Commencé par un tilde, mais normalement, ça peut être une expression régulières. Le but, c'est d'expliquer que c'est simple, donc je veux pas... Tu as mis la documentation, la possibilité... Il y a une énorme documentation. Slash 9K. Notre exemple ici, c'est pour gérer... Là aussi, c'est... des... des canonicoles un peu plus complexes. C'est plus pour montrer que... les exemples que j'ai pris étaient simples, parce qu'il n'y avait qu'une seule étoile, par exemple, mais il n'en est pas limité à mettre une seule étoile. On a un truc qui n'est pas... Je reprends l'exemple de ma boutique avec les vélos accessoires. J'ai une lampe frontale, par exemple, pour un vélo. Sa vraie URL, c'est boutique, vélo, accessoire, lampe, m'apparemment. Mais j'ai aussi mis ce même produit, je l'ai remis dans ma classification de vélo, ou de type urbain, pour les enfants, ou autre. Donc c'est un cas qui est pas forcément rare. Et puis j'ai l'air en parlant, j'ai l'air en arrière, puis peut-être que j'ai des casques, parce que j'ai des gens. Et on peut gérer les Canonicals correctement pour tout cet ensemble de produits et toutes ces sous-catégories, il y en a peut-être des dizaines, juste avec une seule règle qui dit que si tu as une règle qui ressemble à boutique, vélo, quelque chose, accessoire, quelque chose, ou quelque chose. Le Canonical, c'est une boutique, vélo, accessoire, quelque chose. Et quand IcaShop te demande, et quand tu crées ton produit, justement le Canonical, le... euh... et ça, c'est pas la même chose que ça. C'est-à-dire, ici, le but, ce que tu cherches à faire, c'est que si quelqu'un est dans la catégorie... C'est-à-dire qu'il redirige. Vélo, urbain... Non, non, mais... Ce que fait IcaShop, ça correspond pas à ça. Ouais. L'idée, ici, d'avoir un produit dans plusieurs catégories, c'est que si quelqu'un est en train de regarder la catégorie vélo, urbain, par exemple, il a aussi une sous-catégorie accessoire qui est affichée et l'y bat plus facilement. C'est marqué comme une sous-catégorie accessoire de urbain. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les mêmes accessoires que dans la grande catégorie... Tu vois, là, il y aura tous les accessoires, mis que les vélo urbains, il y a peut-être une catégorie limitée d'accessoires. Donc, tu veux avoir ces pages-là qui sont... C'est une page accessoire mais spécifique à l'urbain. Voilà. Quand tu fais ça, avec la plupart des logiciels, si l'URL de cette lampe arrière, quand elle est dans la catégorie urbain, vélo urbain, c'est pas la même que quand elle est dans la catégorie vélo pour enfants ou dans la catégorie on le lance. C'est ça que tu cherches à faire. Parce que si la personne clique dessus et qu'elle fait retour arrière, tu veux qu'elle regarde ce qu'il y a autour d'elle, tu veux toujours qu'elle voit les vélos qu'elle était en train de regarder, les vélos pour enfants par exemple. Donc, tu ne veux pas utiliser le lien standard parce que je suis en train de regarder les vélos pour enfants, je vois un accessoire casque, je clique dessus et hop, je suis parti dans la catégorie accessoires. J'étais en train de regarder les vélos pour enfants. C'est à ça que ça sert. Si tu utilises la fonction dont tu m'as parlé pour e-cashop, il va effectivement utiliser systématiquement le lien ici accessoire pour tous les liens. Donc quand tu seras ici, tu n'auras pas ce lien spécifique à la catégorie vélo pour enfants, tu auras celui-là. Ça a raison le problème. Il n'y a plus qu'un seul lien pour toutes ces pages. C'est le même. Tu n'as plus de dupliqués. C'est ça le problème. En fait, tu sors, il n'y a plus de dupliqués. Et quelquefois, on cherche à faire des urls dupliqués. Simplement, il faut le contrôler. Il faut dire c'est une url dupliquée parce que ça m'intéresse parce que ici, je veux que les gens restent dans la catégorie vélo pour enfants. Donc je ne fais pas la même url que quand ils sont dans la catégorie vélo tout terrain. Mais il faut l'avoir sous contrôle. Il faut mettre un lien canonique qui dit oui, c'est une url dupliquée mais la vraie url, c'est celle-ci quand même. Et tu le fais avec ça. Tu peux le faire pour chaque url dupliquée. Ou alors, la nouveauté, c'est que tu peux le faire avec une règle simple, assez simple, assez simple, comme ça. C'est une chose que là, par contre, tu ne peux pas faire avec la même... Richard propose de faire ça, je trouve. Non, pas du tout. Quand tu crées ton produit. Non, pas du tout. Quand tu lui dis d'utiliser quand tu lui dis d'utiliser le canonique pour l'URL. Quand tu cliques, tu vas avoir ce lien au lieu d'avoir celui-ci. C'est-à-dire qu'il supprime le duplicate. Ça a du sens. C'est OK. Mais si tu mets des produits dans plusieurs catégories, il ne faut pas faire ça. Il faut avoir des liens différents et un canonical. Un lien canonical, ce n'est pas une url un lien canonical, c'est un tag à l'intérieur. Et c'est ça qui ne fait pas. Et c'est très piégeux. Un lien canonical, c'est un tag. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu dis l'URL, c'était ça, j'ai pas spécifié... Je sais que je suis sur ton page, mais le lien réel, c'est... C'est un tag invisible à l'intérieur de la page. Pourquoi un lien du canonical ? Parce que ça sert. Si tu ne mets pas tes produits dans plusieurs catégories, c'est ça qu'il faut faire. C'est une bonne chose. Si tu ne veux pas de dupliquer, ça élimine les urls dupliqués pour la même et donc quand même on te le suit. Donc si tu n'as pas besoin d'avoir des urls dupliqués, c'est une bonne chose. C'est une URL. Ça ne marche pas très bien avec SH404 parce qu'il force ce truc-là en plus. Il ne suit plus l'API de Joomla, celle qui est de créer une url avec le index. PHP, etc. Il faut demander à l'API etc. Il passe tout ça et c'est juste avec SH404 en gros, il ne faut pas faire ça. Voilà. C'était à peu près tout sur cette magnifique démonstration de vélo. C'est à peu près tout ce que j'allais dire. Mais le canonical on peut faire des urls courtes mais customisées. et on peut faire des urls courtes pas customisées. pas customisées. Neuf ans. N'est-ce pas trop fort. Trop fort. N'est-ce pas. Merci Yann. Merci Yann. Vous avez une autre question. J'avais dit avant que je fassais la présentation j'avais dit c'est trop fort. Oui parce que vraiment c'est une telle c'est une telle. J'avais déjà dit. Est-ce qu'il y a des choses à discuter. Je note qu'il faut que je précise de ce que c'est qu'un url canonique. Vas-y. C'est pas vrai. Pour moi c'est pas évident. Là je prenais l'exemple en fait quand on est sur les self-url on voit les duplicate et donc en cliquant sur le self-url on me demande en fait qu'est-ce que je choisis comme url canonique. Non. C'est encore un rapport. Ah ben tu vois donc c'est encore une url canonique c'est un pas une url canonique le lien canonique c'est c'est un tag link rel égale canonical href égale quelque chose c'est une c'est une balise htm qui est mise dans une page pour indiquer que la vraie url de cette page c'est autre chose. Ouais. Ce dont tu parles ici il est dupliqué ça n'a rien à voir ce sont les urls internes du joueur. Non je parlais dupliqué pour te dire par là où j'arrive. Peut-être c'est tout ça pour voir j'ai un manager j'ai un dupliqué quand je clique sur le lien là ici il me demande en fait qu'est-ce que je choisis non c'est dupliqué mais les deux choses n'ont absolument concurrence c'est ça il te demande quel est le lien canonical que tu veux insérer par exemple cette url c'est slash aclmanager tu peux indiquer ici que tu veux que l'url canonical ce soit aclmanager 2 parce que tu as fait une nouvelle version je ne sais pas quoi de la page ça c'est la version publique ça va insérer à l'intérieur du contenu du contenu de la page un lien dupliqué c'est tout à fait autre chose il n'y a pas de canonical href égal aclmanager le dupliqué c'est tout à fait autre chose et tu ne choisis pas il n'y a pas de canonical ou ce que ce soit non c'est vrai c'est juste que pour cette url et notre booking enfin quelle que soit la url Joomla a généré au milieu sur les diverses pages de ton site je ne sais pas où il a généré à plein endroit il a géré plusieurs manières plusieurs url non cef c'est-à-dire des url à lui interne qui aboutisent toutes à cette même page cef ici c'est ça qui a fait et moi j'ai pris parce que c'était la première qui l'a pris j'ai dit que si quelqu'un me demande l'adresse eventbooking slash je vais dire à Joomla cette page là en réalité c'est c'est celle-ci index.ubhp c'est l'option itemid peut-être c'est pas le bon itemid peut-être que celle qui t'intéresse pour afficher ce contenu c'est avec un autre itemid parce que là tu peux la choisir mais tout ça c'est absolument un terme ça va modifier ce qui est affiché par Joomla pour comprendre que cette adresse ici Mais c'est pas lié au canonico, les gens à l'extérieur ne savent pas, les auteurs de recherche ne savent pas comment tu as décidé, si tu as utilisé cette adresse. Oui, c'est ce qui m'a appris. Et moi je l'ai vu justement parce que quand je crée un article, j'en ai fait encore deux aujourd'hui, et que je fais la visualisation de cet article en lieu direct, en fait je n'ai pas des détails, hauteur, nombre de vues, blablabla, et après SH404 va générer d'autres duplicate, et en changeant l'étoile sur un de ceux-là, je vais retrouver en fait ma partie de détails. Parce que l'ITMID correspond au menu, je sais quelle différence ? Je prends un qui n'est pas bon, je vais avoir les détails, mais du coup c'est mon fil d'Ariane qui est complètement hallucinant. Les détails, le fil d'Ariane, les modules, le template, tout ça c'est décidé par l'ITMID, par le menu item, par l'item de menu. Ce qui est dans la barrière ici, itemID. Il faut que tu fasses correspondre le numéro d'item id avec le numéro de menu que tu as sur lequel tu as paramétré le bon affichage. Si ce n'est pas le bon. Oui, d'accord. Ah oui, c'est ça le repère en fait, c'est itemID. Et un point très important par rapport à ce que tu as dit, SH404 ne génère pas d'URL, il ne sait pas le faire. Tout ce qu'il fait, c'est Joomla qui génère des URL. Tous ces dupliquettes, tous ces index, tout ce qui est en index.php, etc. C'est Joomla et les extensions que tu as sur ton site qui les génèrent. Nous, on fait que, au travers de l'API de Joomla qui est faite pour ça, chaque fois qu'il veut générer une URL dans SEF, c'est ça qu'il fait, et il ne sait rien faire d'autre. Il appelle une certaine fonction qui dit, j'ai généré ce lien non-SEF qui est bien pour faire ce que je veux. Transforme-le en SEF. Et c'est là que nous, on intervient. On prend le non-SEF, celui que tu as vu là. On calcule qu'elle va être URL SEF, on la renvoie à Joomla et on l'enregistre dans la base de données pour ne pas avoir besoin de le refaire. Et pour pouvoir constituer une base de données des pages qui sont sur le site et pour pouvoir y associer les métadonnées, OGP, enfin tout ce qu'on a vu auparavant. Donc on n'inére pas d'URL, on ne fait que les enregistrer. Ouais. Ce n'est pas un SSH qui décide de l'URL en fait qui va être visible. Qui va être visible. Qui va être visible. Oui, il décide de cette URL. D'un site de ce site, mais il ne génère pas les liens sur les URL mètres, on ne les génère pas. On ne fait que les transformer. A tel point que tu le désactives, tu désactives les URL SEF de Joomla, tu ne te retrouves avec que des URL index.php et ton site, il va marcher pareil. Ouais, ouais. C'est totalement transparent. C'est juste une phase supplémentaire de les rendre plus jolies et de faire un certain nombre de choses avec quand on peut. Mais du coup, est-ce qu'on peut installer SH404 sur un site déjà existant en fait ? Oui. Un site déjà référencé, etc. avec les URL, on l'installe. Lui, est-ce qu'il va changer ? Il va changer de URL ? Probablement changer les URL. Là, il n'y a que des cas d'espèces. Ça dépend entièrement de ce que tu avais avant comme URL. Ça dépend de quelle structure d'URL tu vas choisir dans les réglages et de quelle manière il est. Est-ce que tu peux te rapprocher au maximum de ce que tu avais avant. Voilà. Et ensuite, il y a certaines fonctions supplémentaires qui permettent, par exemple, il y en a une qu'on a ajoutée aussi il y a quelques jours. Qui va essayer de faire une redirection. C'est-à-dire, si je ne trouve pas, il y a une nouvelle URL qui arrive quelque part. Enfin, une requête qui arrive pour une ancienne URL probablement. Et on va essayer de la décoder. On ne trouve pas. Donc, on devrait déclarer une 404. Mais on va demander au routeur de Joomla. On va demander au routeur de Joomla de décoder cette URL quand même. Et s'il y arrive, on va faire une redirection. On saura que nous, on ne la connait pas, cette URL, mais c'est l'ancienne. On va demander à Joomla d'essayer de le faire. Ça peut aider quand on a ce genre de situation. Mais pour toi, ce que je veux dire, ce n'est pas forcément une bonne pratique de mettre iStack sur un site déjà existant. Il faut gérer les changements d'URL, c'est tout. C'est-à-dire que la première chose, c'est que tu peux tout à fait le faire si tu changes ou pas les URL. C'est-à-dire, si tu arrives à trouver une configuration de SSH 404 qui permette de... Genre, tu ne rajoutes pas tes catégories, puis... Si tu n'avais pas de catégories avant, ça dépend des URL que tu avais... Si par exemple, c'est vraiment bien catégorisé, menu, etc. Il va conserver ça ? Non, menu, on s'en occupe. J'ai testé sur un petit site entre espace où j'avais activé que du siècle que Joomla avec le texte XS. Et j'avais des liens directs sur mes articles. Je ne savais pas la catégorie d'un porte-terre. Et j'ai activé SSH. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé avec une catégorie menu. Parce que c'est ce que j'avais demandé, là. Non, c'est la version... Et donc, forcément, je me retrouve en 404 en repliquant. Je ne voulais pas... En repliquant, donc tu ne devrais pas te retrouver en 404. Parce que les liens, ils doivent être... Ça dépend si tu as mis des liens directs. Oui, une chose importante, bien sûr. Si vous faites dans vos sites des liens directement avec l'URL SEF, vous êtes mort. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus rapide. Mais ce n'est pas du tout à l'épreuve du temps. Ça veut dire que vous risquez à une transition vers un Joomla 4 ou un Joomla 5. Que vos URLs soient plus reconnus. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. On n'est plus capable de faire, par exemple, le lien entre un article ID 12 et un article ID 14. Tu vois ? Si lors de la migration, on a changé les articles. Tu es dans ton article, tu fais un lien interne. Tu vas chercher dans... Soit tu vas faire pointer vers un article, par le gestionnaire de lien. Ça dépend de ce que tu utilises. Si la réglature est faite... Elle change. Le problème, c'est que ça risque de changer. Et les URLs SEF, ça masque. Les liens à l'intérieur d'un site Joomla, ils devraient être faits avec les URLs non SEF. Parce que ce sont les seuls qui sont à l'épreuve du temps. C'est pour ça que, par exemple, dans JCE, si vous utilisez JCE, quand vous faites un lien avec JCE, il vous insère dans le type le index.php option. Parce que c'est la seule chose qui est à l'épreuve du temps. Ça, on sait que ça suit l'API Joomla, et donc on va toujours pouvoir le mettre à jour. Quoi qu'il arrive, ça va être repris. Enfin... Non, pas toujours. On peut avoir de bonnes espérances sur le fait que c'est comme utiliser les contenus de Joomla, le multilangue de Joomla, plutôt que le phalaran. Ça peut marcher, phalaran. Peut-être que ça va continuer à marcher. Oui, je viens d'en virer. Mais c'est plus sûr de suivre la méthode Joomla. Et les liens, c'est pareil. C'est pour ça que JCE, c'est mon éditeur en général, mais c'est encore un meilleur éditeur dans le sens où il facilite beaucoup la manière de faire tous ces liens. Enfin, comme ça. Le problème qui arrive dans ce genre de choses, du cas que tu as cité, c'est que tu as fait le lien en dur avec la marquée slash le titre de mon article. Voilà, href et bien le titre de mon article. Bon, mais ça, s'il lui a l'échange, c'est mort. Il faut aller changer tous les liens. Tu veux bien, mais autrement, il faut changer tous les liens dans le contenu. Moi, ça m'est arrivé par exemple avec RS Form. J'ai un site qui est pré-modé, où j'ai une page. Une fois que le formulaire est envoyé, ça me renvoie sur une page qui s'appelle message envoyé pour acheter un mail. Et le lien dans RS Form pour indiquer d'aller vers cette page, je l'ai mis en scène. Mais t'es pas... Il y a plein de gens qui font les liens dans leurs articles, si tu veux. C'est une page qui ne changera pas si tu veux, donc je m'en foutais. Ça ne changera jamais. Ça sera toujours message envoyé pour aller vers. Je n'ai pas de raison de le coller en autre chose. Et puis pour le référencement, je m'en foutais. Un liens dans le passage 404. Tu peux toujours... Oui, mais après, c'est des redirections, etc. On peut éventuellement toujours gérer le cas, mais c'est juste qu'il n'y a pas besoin. Je le mets de plus en plus si tu veux. C'est chercher les ennuis. Il faut faire ça. C'est chercher les ennuis. Parce qu'un jour, tu vas te retrouver coincé. Un jour, tu vas pouvoir changer les URL. Bien sûr, si c'est juste ton formulaire de contact, qu'il n'y en a qu'un sur le site, qu'il n'y a qu'un seul remerciement, on discute un peu dans la vie, ça ne sert à rien. Mais si tu as un site avec 200 articles, et que les gens ont fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils ont fait des articles, des liens d'un article à l'autre, etc. Et puis qu'il y a quelque chose qui change. Par exemple, un des trucs qu'on a vus avec des changements de catégorie, ou j'ai supprimé une partie de l'URM. Il y a quelque chose qui change. Si les liens ont été faits en dur comme ça, tu dois aller les changer dans les 200 articles. Tu dois aller tous les rechanger. Ou alors, tu les laisses comme ça, mais tu fais des redirections. Ce qui fait que les liens à l'intérieur de ton propre site sont plus directs. Ce n'est pas bon. C'est un facteur de perte de vitesse, par exemple. Pour les moteurs de recherche, Google, ce sera une pénalité, mais c'est un facteur négatif. Ce n'est pas un facteur positif. Tu as des liens sur ton site et tu ne vas pas directement. tu obliges les gens à passer par une redirection. Recharger une nouvelle page. Donc, ce n'est pas un vrai problème majeur qui va frapper tout le monde. C'est juste que ce n'est pas la peine. Faites les liens avec les adresses non-sef. C'est universel. Ça marchera toujours. Et ce n'est pas franchement plus difficile dans la mesure où vous avez l'outil... Par défaut, avec l'éditeur de Joomla, c'est un peu compliqué parce qu'il ne propose pas les améliorations. Je ne l'utilise jamais. Mais bon, j'y suis mis. Ce n'est pas très difficile à faire. L'exemple que tu donnais, c'est un lien où tu fais un slash catégorie, slash article. J'ai récupéré des sites où les gens ne connaissent pas s'ils n'ont pas été formés ou mal. Ils allaient mettre à la page sur un écran. Ils copiaient toutes les url et ils la foutaient dans l'article. Quand on est passé en HTTPS, et qu'on a changé tous les HTTP, ils passaient en vrac, on se retrouvait en fait obligés de récupérer toutes les url de la croquette. Et en plus, c'est un truc qui arrive tout le temps dans WordPress parce que c'est la manière de faire normal les liens. Donc, c'est un problème. Mais ils ont les outils pour ça. Parce que comme ça arrive à tout le monde tout le temps, dans Joomla, ce n'est pas prévu de faire quelque chose comme ça. Donc, tu n'as pas d'outils pour aller chercher tous les liens dans ton site et puis les changer à l'intérieur. Ça y est séparément. Donc, tu es vraiment emmerdé quand tu as une croquette. Pas de données requêtes. Donc, non, évitons. C'est plus à l'épreuve du temps. J'ai une autre question sur SH404. En fait, dans les 404, celle qui sort le plus, c'est la slash index.php. Et sur 99% de mes sites, c'est ça. Et donc, quand je clique sur redirect pour SFURL, je ne sais pas comment trouver l'URL de la page d'accueil. Pour le rediriger, en fait. Tu ne dois pas le rediriger. C'est une sorte de dépôt. C'est un choix qui peut se révéler comme une sorte de dépôt dans certains cas quand ça arrive trop souvent. Ce qui se passe, c'est la chose suivante. Quand on enregistre une 404, on n'enregistre pas forcément toute l'URL. On n'enregistre que la partie, ce qu'on appelle le chemin, c'est-à-dire la partie en toutes lettres. Et on n'enregistre pas ce qu'il y a après le point d'interrogation. Quand tu trouves index.php dans ton listing des 404, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une 404 sur index.php. Ce n'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Par défaut, c'est renvoyé. Pardon ? Parce que le fichier existe. Donc index.php, c'est ce qu'il ne peut pas avoir la 404. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu une URL qui était index.php point d'interrogation, option égale comme assimiling. Mais tu n'as pas assimiling installé. Quelque chose comme ça. C'est une requête aléatoire qui vient d'un robot ou je ne sais vous, ça n'a pas d'importance. C'était juste quelque chose dans laquelle la partie qui a causé la 404 était un point d'interrogation. D'accord. Après, après l'interrogation. Éventuellement, il pourrait y avoir des espaces mais je crois que les espaces avant ou après, ça apparaît très encodé. Le cas normal, c'est que c'est une URL non-sef. Enfin, une URL non-sef, mais une URL avec des variables de requêtes qui ne sont pas listées. Alors, je pourrais les lister mais finalement, ça n'arrive pas si souvent que ça. Donc, en gros, il faudrait en faire. Donc, en gros, il faudrait en faire. Les feeds, du RSS, du machin, du bidule, j'en ai à la fin, comme ça. Ah oui, les slash RSS, slash print. Ouais, enfin, du poids git, c'est que des tentatives pour la promo. Du genre, normalement, tu regardes tes achats et tu as 3 000 ou 4 000 ou 4 000. Pour la plupart des sites, ça ne devrait pas être index.php, on devrait y avoir en premier, ça devrait être WBP admin. C'est-à-dire que la plupart, c'est la tentative WBP login, c'est la tentative d'accès à la page d'admin ou à la page de login. C'est ça. Tous mes sites, c'est ça. à tel point qu'on va le changer, on va les sortir parce qu'on va les filtrer et les mettre à part parce que c'est ridicule. Et j'en ai une en interne. Le sécure, et j'y sors. Et c'est un slash point slash index.php mais qui est déclaré en interne. Et du coup, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est, slash ? slash point slash index.php. Et du coup, je ne sais pas pourquoi la rediriger de celle-là. Tu ne dois pas la rediriger. Si elle est interne, rediriger, ça va pour les URL externes. Quelqu'un, quelque part, a un mauvais lien vers ton site et c'est un lien qui t'intéresse. C'est-à-dire, 98% des 404, il ne faut rien faire. Je vais se les effacer. La 404, c'est une bonne réponse. Quand la page n'existe plus ou que la requête est mauvaise, il faut faire une 404. Il ne faut pas rediriger. Ça ne sert à rien. C'est du temps perdu pour toi, pour la personne qui venait. La plupart du temps, c'est un robot. Il ne faut pas rediriger. Il faut juste laisser une 404. C'est la bonne réponse. La plupart des 404. D'accord. Ensuite, il y a deux types de 404. Donc, celles qui sont sur ton propre site. Tu as un problème, un lien mauvais sur ton site. A priori, il faut le corriger. Il y a celles qui viennent de l'extérieur. Un blogueur a fait un lien vers ta page et puis il s'est trompé. Donc là, tu as deux solutions. Tu essaies de contacter le blogueur pour lui dire, tu t'es trompé, c'est sympa, tu m'envoies du trafic, mais tu t'es trompé dans l'URL. Ça marche, ça marche pas. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ou en attendant qu'il ait résolu le problème, tu fais une redirection vers la bonne page. Comme ça, tu vas garder le trafic. Ça, c'est un exemple de situation où tu vas vouloir rediriger le blogueur. Ensuite, ça, c'est les pages externes qui viennent de l'extérieur. Et les liens internes, c'est juste un défaut de qualité sur ton site finalement. Tu as un lien quelque part, mais tu t'es trompé là. Peut-être que c'était point-point, l'ex.php, ou quelque chose comme ça. C'est juste un mauvais lien quelque part. Ouais. Et il ne faut pas le rediriger. Visiblement, ça ne pose pas le problème puisque tu n'as pas le redireur dans ton site. Il faut trouver du lien. Aller sur la page, trouver l'extension ou le lien que tu as fait toi où il y a eu un point devant ou quelque chose. Ça a été mal créé. Ce lien a été mal fait. Donc, il faut essayer de trouver sur cette page il apparaît. Tu peux en général, tu trouves le référeur. Quand tu regardes en détail, il y a une option. Ça s'appelle data recording. Tu peux activer l'enregistrement. Moi, pour les 404, je l'active parce que les données ne sont pas énormes. C'est surtout pour lui, avec ce dernier sur lequel il y a un gros warning qui dit qu'il n'activait pas l'enregistrement du détail des 404. Moi, je l'enregistre parce que je l'active parce que c'est pas... Ça dépend du trafic. Si tu as 100 000 visiteurs par jour, ça va prendre plus de place que si tu n'as rien à tout ça. Mais si tu en as 100 000, tu as un plus gros serveur aussi. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, puis je parle. Quand tu as ça, tu regardes. Tu auras le référeur. La mission que tu puisses l'avoir. Ça dépend si ton site est en HTTPS. Normalement, comme c'est sur les mêmes domaines, ça dépend des réglages de ton serveur. Mais normalement, il va te dire sur quelle page, je vais mettre ça. Mais en général, c'est pas un problème. Tu dirais que t'en avais pas mal on va le faire. Ouais, j'en ai... Ouais, j'en ai pas mal. J'en ai 19. Voilà. Donc il faut examiner le cas par cas. Est-ce que ça gêne ? Est-ce que c'est... Qui sait qui ça gêne ? Parce que si c'est juste une image qui ne s'affiche pas dans un coin et que tu n'en es jamais rendu compte, c'est que probablement l'image n'est pas très importante. Ouais, ouais. Si c'est sur une page produit ou une page descriptif et que les gens cliquent sur Contactez-nous et qu'en fait le lien dans Contactez-nous il n'est pas bon. Là, c'est un problème majeur. Bien sûr. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. C'est sur ton site. Donc a priori, il faut comprendre d'où elles viennent, sur quelle page elles se trouvent, qu'est-ce qui la cause et essayer de corriger. Ouais. Donc dans ce cas-là aussi, ça sert à rien de rediriger. Ça sert à rien. Il faut corriger le problème à la base. Donc finalement, il y a assez peu de cas où tu vas rediriger les 404. C'est principalement quand tu as changé quelque chose dans la structure de ton site. de déplacer les contenus, changer la structure des urls. C'est là que tu vas faire des urls. Ou des canoniques. Mais la plupart du temps, les 404, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Bon, du coup, je ne le fais pas parce que j'ai vraiment pas mal à comprendre. Joumla en natif, lui, il ne permet pas de faire des Canonicals, c'est ça ? Non. Il n'y a pas de champs pour ça. Il n'y a pas de champs pour ça. Il fait même une chose qui est très nette. Il essaie de rajouter un lien canonical lui-même automatiquement. D'accord. Parce que dans les secteurs de code, des fois, il me semble qu'on voit la balise. Ils se trompent la plupart du temps parce qu'ils le font pour une mauvaise raison. et donc avec sh404, on le sort. D'accord. Ce n'est pas compliqué, c'est le canonical que met Joumla, on le sort. Ce qu'il fait dans Joumla, en gros, c'est calculer un canonical, c'est si tu as une URL slash welcome avec des queries, c'est-à-dire avec point d'interrogation et quelque chose d'autre. Ils considèrent que les queries, ils ont décidé que ça ne faisait pas partie de l'URL. Et donc, ils mettent un canonical en virant ce qu'il y a après le point d'interrogation. D'accord. que si c'est quelque chose d'important, parce que personne n'a dit que les URL devaient s'arrêter avant le point d'interrogation. Le canonical est mauvais. Ce n'est pas la bonne URL. Ce qu'il y a après le point d'interrogation, ça fait partie de l'URL. oui, ça doit être l'arrêt. 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 Parce que moi, par exemple, je fais des campagnes Google Analytics, en fait. Et du coup, ça peut générer du duplicate content. le fait de poser une URL, voilà, maintenant, faire un même contenu. Non. Tu as du duplicate content. Ce n'est pas du duplicate content, c'est des duplicate URLs, c'est des URLs multiples pour le mettre pour la même page. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. La campagne, c'est ça. Tu vas le générer, en fait. Dans les campagnes, je ne sais pas, Analytics, moi, je connais plus AdWords, mais Analytics aussi, c'est pareil, c'est les UTM, quelque chose. C'est les URL UTM, quelque chose. Ouais, c'est ça. Là, tu vas rajouter des arguments. Alors ça, c'est un peu spécial parce qu'on va le reconnaître. Il y en a un certain nombre qui sont en standard. Ouais. Voilà. Et l'important, c'est que dans ce contexte-là, nous, on va le sortir. C'est-à-dire qu'on va générer un Canonical. Il y a un certain nombre de cas des articles de Jonah standard normalement, comme Content, où on va gérer un Canonical automatiquement. Et on va sortir ces trucs connus comme UTM Source, UTM Campaign, Medium, etc. Pas beaucoup, mais il y en a une dizaine comme ça. Donc ça, on les gère automatiquement. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut pas... Tu cliques sur un lien, c'est... Il faut pas se... C'est 40 kilomètres de... Il faut pas s'arrêter. 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 Mais ça a pas grande importance de toute façon. Ça, c'est l'exemple type du truc où ça aurait pas beaucoup d'importance de toute façon. Parce que la base reste la même. La base reste la même. Et t'as simplement des liens sur le même contenu, avec quelque part à mettre en plus. Ils vont bien les regrouper, quoi. Ils vont bien savoir que c'est la même page et ils vont bien regrouper la plupart des signaux dessus. Là où tu commences à avoir des problèmes d'URL, de contenu dupliqué, entre guillemets, c'est quand tu vas avoir le même contenu, mais qui peut être accédé par des URLs qui sont éventuellement complètement différentes. Voilà. Quand t'as des menus différents et que c'est pas le bon item de menu qui a été pris en interne dans l'URL.7, tu peux avoir des URLs qui ont aucun rapport. D'accord. Tu peux avoir des URLs vers des produits qui sont des URLs du blog. Parce qu'il y avait un module qui t'affichait les derniers produits, tu vois, sur le blog et il a pris l'item de menu de la page sur laquelle il était. Ouais. Il y a des choses qui se passent comme ça. Là, c'est extrêmement différent. Et tu vas avoir complètement différent. Là, ça devient un peu difficile de regrouper. Mais de toute façon, même quand c'est un peu difficile de regrouper, ça a quand même un aspect négatif ce contenu dupliqué. C'est que ça, ça dilue un peu le, comment dire, deux choses. L'exploration que peut faire Google de ta page. Il va ramener moins fréquemment, tu vois, et le partage de la valeur sur plusieurs signes. Ouais. T'as des backlinks et si tu les as sur plusieurs, différentes, pour le même contenu, ça ne va pas avoir tout à fait le même poids que si c'est sur la page. ça aura à peu près le même poids, à condition qu'il se rende compte que c'est la même page et qu'il soit sûr et qu'il est validé. D'accord. Donc, c'est pas que t'as son fil en général. Ouais. Donc, c'est négatif, de toute façon. qu'il faut, il faut. Ouais. J'ai une question. En fait, c'est plus sur la partie sécurité de ton proposant. Quand t'as déjà un admin tools paramétré avec, justement, sur le HT access, l'admin tools, enfin, celui qui rajoute, est-ce qu'il y a un intérêt à activer tes services ou pas du tout ? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu fais, qu'il ne fait pas ? Non. En fait, c'est autre. Sage 404, c'est relativement simple. Là-dessus, il y a l'anti-spam. Il y a des potes, mais c'est le même qu'avec admin tools. Il y a des filtrages par les adresses IP. On crée un peu plus sur les variables. Mais franchement, non, c'est pas... Je ne mettrais pas les deux. Sur le plan sécurité, je ne mettrais pas les deux. Si les deux sont activés, il ne se passe pas rien de plus ? Non. Il n'y a pas de conflit ? Si, oui. Il y a une perte de temps, si tu veux. Un inconvénient, moi, il le fait avec AngelLinks, je pense, aussi maintenant. Mais voilà, pour acheter Access, il faut aller sous Apache. Ce qui est l'avocat de la plupart des secteurs mutualisés. sur les VPS, on n'a pas besoin de quelque chose d'un public auto. Souvent, c'est peut-être un autre serveur qui est utilisé. À son moment, il n'y a pas de pouvoir acheter Access. Donc, tu ne peux pas avoir ce genre d'approche. de ce genre d'épicerie. C'est parti,